On a donc une Toga en mode Dr Octopus face à la réponse de Deku, et il faut dire qu'avec ce chapitre, elle va être plutôt difficile à convaincre vers le chemin du bien. Mesdames et messieurs, ici Chage, et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 348 de My Hero Academia, cœur brisé, avec Deku et Ochako, déjà, qui vont faire la couverture du jump. Déjà, ça fait plaisir, parce que même voir justement la tenue de Deku coloriée comme ça, l'avoir en jaune et verte, c'est vrai que ça marche assez bien. Et bon, la semaine dernière, je vous disais que j'entamais pas très bien ce combat, puisque la confrontation avec Deku et Toga, je m'en fiche un petit peu, surtout dans le sens où Deku avait autre chose à faire de plus important. Et c'est pour ça aussi que le début de ce chapitre m'a fait extrêmement rire, puisque Horikoshi a commencé par une vanne pour détendre l'atmosphère. Parce que tout le début de ce chapitre, ce sera toute une page d'éloge sur Deku, comme quoi c'est le plus grand atout de cette guerre. Call for One veut son alter depuis longtemps, et qu'il a élaboré un plan mondial pour le récupérer. Et même si Deku avait déjà vu Toga plusieurs fois, et encore une fois, ça reste à remettre en perspective, parce que est-ce qu'il a vraiment rencontré, à part une fois où justement elle avait changé de forme, il n'avait jamais imaginé qu'elle aimait qu'elle était aussi impliquée émotionnellement. Et franchement, tout ça, pour te terminer avec deux cases juste énormes, avec la tronche de Deku, pour te dire que malgré tout ça, il se voyait encore et toujours comme un loser, c'est juste parfait. Mais en plus, il y a un côté assez mystérieux, parce que c'est vrai que tu peux considérer qu'il se considère comme un loser, juste parce qu'il a été un petit peu traumatisé dans son enfant sans alter, et à cause de Bakugo aussi. Mais surtout, en fait, qui est en train de dire ça ? Parce que la narration dans My Hero Academia est quand même assez importante. Normalement, c'est Deku, le plus généralement le narrateur, parfois c'est Spinner, My Villain Academia, et là, étrangement, on parle de Deku à la troisième personne. Est-ce que ça pourrait être Bakugo ? Parce qu'en plus, tu connais le traité de loser, de nerd et tout, c'est un petit peu le style de Bakugo. Peut-être bien, et ça pourrait annoncer quelque chose d'assez intéressant, si on avait Bakugo pour les prochains chapitres, surtout que c'est le seul qui est face à Shigaraki, avec l'équipe des héros. Parce que bien sûr, Toga, il a demandé à Deku la semaine dernière s'il pouvait être son petit ami. Il ressemble effectivement énormément à son premier amour, ce petit gars blessé. Et c'est pour ça qu'elle veut devenir comme lui et boire son sang. Et là, on va avoir le droit à une opposition, qui est assez intéressante, sur le fait d'aimer, qu'est-ce que ça représente, vu que pour Deku, en réalité, c'est juste manger une crêpe et se balader, et tu connais, bien sûr, il fait référence au festival et à Ochako, mais quel petit vicieux ! Et pour Toga, c'est plus ne faire qu'un littéralement. Et c'est vrai qu'avec son alter, pouvoir prendre la forme de l'autre, alors ça peut marcher vraiment littéralement. Et franchement, je n'ai pas trop à dire, c'est vrai que c'est deux visions qui se défendent totalement. Puis après, elle va disparaître à cause d'une deuxième impact d'eau un petit peu partout, quand même, elle a de la chance, parce que sinon, Deku, il l'aurait juste exterminé assez rapidement, et c'est vrai que c'est son contre-naturel, vu qu'elle aime Deku. Donc, le sens du danger de Deku est inopérant, et elle va donc lui poser la question, qu'est-ce qu'il veut faire d'elle ? Bien sûr, en référence à Ochako, à qui elle avait déjà posé la question, et ce qu'il y a énormément déçu. Et donc, Deku, il va lui dire qu'il la comprend, puisqu'en réalité, lui aussi voulait ressembler énormément à une personne qu'il aimait. Bien sûr, il parle d'All Might, parce que l'amour de Deku envers All Might, c'est vrai que c'est complètement fou, là, on ne parle pas du tout du même type d'amour, mais Deku, All Might, franchement... Mais surtout, il dit qu'il ne pourrait pas juste faire un avec elle, parce qu'elle blesse les gens auxquels elle tire. Des paroles qui vont lui rappeler son enfonce traumatisante, avec ses parents qui lui la traitaient de monstre, et tout, qui lui disaient de, justement, restreindre ses envies, avec quelque part, jonché de souvenirs, et je trouve déjà que juste ses deux yeux, qui marquent, en fait, le tournant lors de ce chapitre de Toga, qui va vraiment devenir un ennemi. Je trouve qu'en matière de mise en scène à l'intérieur du manga, c'est super efficace, parce que j'ai déjà vu dans plusieurs mangas, même, parfois, des pages toutes blanches, juste avec deux yeux. Mais là, t'as vraiment l'impression qu'elle survole tous ces événements, qu'elle les prend tous en considération, vu que, justement, ses yeux, ils ne sont même pas placés dans une case, mais ils sont placés dans l'interstice entre les cases. Ça donne vraiment l'impression qu'elle appréhende tout à ce moment précis, et c'est pour ça que je trouve qu'en termes de mise en scène, là, Horikoshi, ça a beau être un détail, c'est vraiment très fort. Et c'est là qu'elle va sortir son masque et son costume en mode Dr Octopus, et dire que, voilà, ils sont des héros, comme d'habitude, ils préservent juste la vie des personnes qui veulent sauver celles des héros, et les autres n'ont pas de valeur. Et, déjà, je tiens à vous dire, et ça, c'est peut-être un non-sens de ma part, mais ce genre de réaction, ça montre juste qu'elle est totalement folle, parce que Deku et Ochako ne l'ont pas juste rejetée. À chaque fois, ils avaient des arguments valables. encore que ses parents, tu vois, elle ait une certaine rancœur envers eux, bien sûr, parce qu'il les traitait de monstres, ou quoi que ce soit, tu vois. Mais là, en fait, que ce soit Ochako qui disait juste que ses actes auraient des conséquences, et des coups qu'il lui a expliqués, qu'il ne pouvait pas faire qu'un avec elle, bah, ça me fait peur, parce que le personnage de Touga, en fait, il devient, en fait, pas du tout raisonnable. Et pas du tout raisonnable, et surtout, mais je vois même pas comment il pourrait la raisonner, alors qu'on part quand même sur ça de la part d'Horikoshi. Parce que je veux bien qu'elle appréhende l'amour de manière assez différente, et même le fait de blesser quelqu'un, puisque quand elle était petite, la seule manière pour elle d'avoir du sang, c'était même de se tailler elle-même pour qu'elle ne soit pas réprimandée. Et donc, on peut estimer que c'est un moyen plus ou moins normal pour elle d'obtenir du sang. Sauf que j'ai vraiment du mal à saisir la logique du personnage qui change du tout au tout assez rapidement. En fait, t'as juste à voir le chapitre, t'as quand même plein d'expressions de visages différentes, juste en un chapitre, en fait. T'as au moins 3 ou 4 têtes différentes, et tu te rends compte que, émotionnellement, elle n'est pas du tout stable. Et je me demande si, en fait, la seule personne qui pourrait même lui faire un petit commentaire, ce ne serait pas Twice. Maintenant qu'elle a été, bien sûr, déçue par Deku et Ochako. Enfin bref, Deku voit très bien qu'elle est maintenant triste, et il esquive ses attaques. Et d'ailleurs, certaines personnes trouvent que peut-être il aurait justement pu réutiliser le sens du danger maintenant qu'elle ne l'aime plus, vu les petits signes autour de Deku lors des esquives. Mais je ne sais pas du tout si c'est vrai. Franchement, je n'y crois pas trop. Enfin, c'est vrai que visuellement, c'est plus représenté par des petits éclairs. Là, j'ai plus l'impression que c'est des mouvements d'esquive. Elle dira qu'elle n'a cessé de penser à Deku depuis sa rencontre et que maintenant, ça va s'arrêter. Et donc, elle va essayer de planter Ochako qui va être sauvée, certes, par Deku qui va l'attirer un petit peu, Yimiko Toga, mais surtout par Tsuyu. Et ça, quel plaisir de voir Tsuyu ! Franchement, lors de ce chapitre, elle a été juste incroyable. Parce qu'elle va nous expliquer que si Toga était amenée à cet endroit, c'est parce que c'est la plus imprévisible en pouvant utiliser n'importe quel alter. Donc, elle a été éloignée le plus loin possible et que ce n'est pas le moment de parler d'amour ! Et que donc, Deku devra partir. Et c'est pour ça qu'il faut dire merci Tsuyu et Ochako s'occupera de Toga puisque c'est elle qui l'a rencontré le plus de fois. Bien sûr aussi, Toga a réussi à récupérer un peu de sang de Ochako et là, on va pouvoir, encore une fois, avoir l'utilisation de l'alter d'Ochako par Toga. Et ça, ça va être encore une fois très intéressant de voir deux utilisations différentes mais cette fois sur le même moment, même si j'aurais aimé aussi qu'elle l'utilise d'autres alters encore une fois. On va vraiment voir ce que ça va donner et vu comment Toga l'avait utilisé de manière mortelle avant, très très hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, petit échange entre Deku et Ochako avant de partir dans un regard où Deku repense à ce qu'ils avaient dit comme quoi ils se ressemblaient et tout. Et donc, normalement, il va rejoindre Shigaraki et laisser le combat à Ochako, Tsuyu et compagnie. Mais vraiment, ce chapitre, il te montre à quel point elle est déconnectée de Toga, même des arguments et qu'en fait, il y a eu une déconnexion même entre elle, Ochako et Deku et je me demande vraiment comment ils vont pouvoir faire vu que même c'est le but un petit peu d'Ochako pour la raisonner. Et beaucoup de personnes ont parlé du fait que ce serait possiblement juste ses parents qui pourraient faire quelque chose et tenez-vous bien parce que ça m'a fait extrêmement rire. Certains pensent que ses parents pourraient être la Brava et Gentleman Criminel et c'est pour ça qu'ils reviendraient à ce moment précis. Même si la Brava, c'est vrai que ça pourrait être intéressant qu'elle soit là parce qu'elle a une vision aussi de l'amour assez forte avec Gentleman Criminel où elle fait tout pour lui. Vraiment, c'est pas en, c'est pas en. Je ne sais même pas, je n'y ai même pas tant pensé que ça parce que ça me perdrait fou mais sait-on jamais ? C'est un peu fou. Enfin bref, il y a aussi la théorie assez populaire comme quoi Monoma serait le frère d'Imi Kotoga mais ça, c'est encore une fois autre chose. Je ne vois pas quitter le champ de combat avec Shigaki. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Et en attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. Sous-titrage ST' 501